et les amis bonjour alors aujourd'hui on va faire une soupe mexicaine ça s'appelle soupe de cette canette cette boîte comme vous voulez si vous êtes amateur de soupe vous allez adorer cette recette alors on aura besoin d'une boîte d'haricots noirs égouttés et rincés une boîte d'haricots pinto égouttés et rincés une boîte de petites tomates coupées en dés organique bon bio moi j'utilise bio une boîte de bouillon de poulet une boîte de maïs sucré égoutté et une grande boîte de sauce d'enchelada verte alors cette soupe on utilise la sauce d'enchelada verte pas la rouge la verte alors la septième boîte en principe c'est une boîte de poitrine de poulet mais moi j'utilise pas les boîtes de poulet je le prépare moi même c'est du blanc de poulet qu'on fait cuire dans de l'eau salée poivrée un tout petit peu d'huile d'olive et puis voilà une fois que c'est très bien cuit vous émiettez voilà et vous avez votre poulet blanc on aura besoin d'une d'un sachet d'assaisonnement pour tacos du cumin et de l'ail en poudre et voilà c'est très facile à faire vous allez voir pour la garniture il vous faudra du fromage cheddar moi je n'achète pas le fromage râpé je le râpe moi même voilà et voici la soupe aux sept canettes alors la première des choses à faire c'est bien n'égoutter les haricots noirs et les rincer comme il faut on fait la même chose pour les haricots pinto alors c'est très simple dans une grande marmite ou bien dans une grande casserole comme vous voulez on mélange tous les ingrédients on rajoute tout 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 la sauce enchilada verte le bouillon de de poulet et on va ranger ça sous le feu voilà on rajoute tous les haricots depuis des haricots pinto tout 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 tous les ingrédients c'est très facile à faire mais c'est très bon comme soupe j'ai essayé c'est très bon ça sent bon c'est elle est délicieux cette soupe le poulet mais je le rajoute voilà et je mélange très bien comme il faut alors je rajoute ma grande cuillère d'ail en poudre je rajoute le cumin le sachet d'assaisonnement pour ta cause et je mélange très 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 bien bien comme il faut et on fait bouillir tout ça à feu moyen vif ensuite on baisse le feu et on laisse mijoter pendant 20 25 minutes c'est tout pendant ce temps je râpe le fromage pour la garniture et voilà la soupe est faite et prête bon appétit bon appétit – Sous-titrage FR 2021